On peut nous parler un peu de l'agenda de ce soir, avant qu'on puisse y aller. Oui, alors en fait, bienvenue à tous, Lémi, merci pour l'introduction. Et donc, dans l'agenda, en fait, on va parler de trois grandes marches. Donc, la première qui a eu lieu en 1963 avec Martin Luther King, qui était la marche de Washington. On va toujours aborder le contexte et les événements déclencheurs qui ont amené à cette marche. Je pense que c'est peut-être ça, finalement, la chose la plus importante, c'est de comprendre dans quel contexte on est pour chaque marche. Quels ont été les résultats par rapport aux revendications de cette marche. Et on va faire exactement la même chose par rapport à la One Million Men March, qui a eu lieu en 1995, qui, elle, était un peu plus liée à Farrakhan et la Nation of Islam. Elle a aussi un contexte, elle a aussi des événements déclencheurs. Et il y a aussi des résultats, réussis ou pas réussis, dont il faut parler. Et aujourd'hui, en fait, c'est les marches, les protestations Black Lives Matter. Où là, on est en train de parler 2020, donc c'est difficile de parler de résultats. Mais par contre, on a encore, comme avant, on a un contexte et des événements déclencheurs. Ok, parfait. Avant de continuer, je veux d'abord savoir ce que tout le monde t'entend bien. Parce que j'ai l'impression qu'on t'entend un peu de loin. Mais si les gens peuvent nous dire dans le chat si on entend bien Diogène, et aussi n'hésitez pas à partager. Parce que parfois, s'il y a des gens qui oublient, donc partager le flyer, en tout cas, ça va nous aider aussi à avoir un peu plus de visibilité ce soir. Donc, je veux d'abord savoir ce que quelqu'un peut me dire si on entend bien Diogène. Oui, madame Zidane dit qu'on nous entend bien. Donc, c'est peut-être moi alors. Mais si on nous entend bien, c'est bon. Ok, je ne sais pas si tu es... Quoi ? Ok, donc, je ne sais pas si tu es pas là du micro. Ok, écoute. Ben, écoute, pour commencer, pour qu'on rentre vraiment dans le contexte, d'abord, j'aimerais que tu puisses nous dire... Ben, écoute, on est... Si on parle de la première marche, tu as parlé de 1963, donc j'aimerais savoir quelle est la situation de la famille des Noirs, en fait, aux États-Unis à ce moment-là, dans les années 50-60. Quel est le contexte, en fait, social des Noirs ? Oui, alors, pour comprendre le contexte des Noirs dans les années 60, il faut remonter pratiquement un siècle avant. Et dans un siècle avant, en fait, les marches des années 1960, on est dans un contexte où il y a une guerre civile aux États-Unis. C'est la Civil War. Elle a eu lieu, en fait, de 1861 à 1865. Et elle mettait en conflit. Et c'était des peuples... By the way, c'était toujours des peuples blancs l'un contre l'autre. Et c'était, en fait, les pays, les États qui sont proches, dits proches de l'Union, qui sont plus au nord-est et à l'extrême ouest des États-Unis. Donc, eux, ce sont les États qui sont avec le président actuel des États-Unis, Lincoln, qui est un président républicain. Et ils étaient, en fait, contre... Ils étaient contre les États dits confédérés, qui étaient des États, en fait, qui voulaient se séparer des États-Unis. Et ces États confédérés avaient créé leur propre drapeau. Donc, le fameux Confederate flag que peut-être certains d'entre vous ont vu. En fait, il prend son origine dans la guerre, la guerre civile, la guerre de sécession. Et ils représentent, en fait, les États du Sud qui, eux, voulaient se séparer des États-Unis. La chose qui est... Deuxième chose, aussi, c'est les États neutres. Ce sont, en fait, des territoires. Les territoires du centre qui sont typiquement très peu peuplés, très montagneux. Et eux, étaient neutres par rapport à cette guerre civile. Ce qui est important à savoir, c'est que le point contentieux de la guerre civile américaine, en fait, c'était la continuation ou l'arrêt de l'esclavage, de l'esclavage des Noirs. Attends, donc là, on est en 1800, c'est l'esclavage pour les Noirs. Exact. C'est ça que tu dis. Exact. Et le point de la guerre civile, c'est qu'on a les personnes des États, les responsables des États de l'Union, on en reste, qui aimeraient mettre fin à l'esclavage. Tandis que ceux qui sont aux États du Sud, le Sud, qui typiquement est un endroit où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de plantations, eux voulaient continuer avec l'esclavage. OK. Et comment ça se passe, alors, à ce moment-là ? En fait, ce qui se passe durant cette période, c'est que le président que j'avais dit de la période, c'est Abraham Lincoln. Et lui va faire ce qu'on appelle, le 1er janvier 1963, ce qu'il va faire, c'est l'Emancipation Proclamation. Ça veut dire qu'il va proclamer l'émancipation des Noirs et dire qu'en fait, tout citoyen aux États-Unis est censé être un homme libre. Donc, il va annoncer ça en 1963, mais tout le monde aux États-Unis ne va pas nécessairement le savoir. Donc, ça veut dire que ça va prendre, en fait, deux ans et demi pour qu'absolument tout le monde le sache aux États-Unis. Et en fait, le dernier état dans lequel Lincoln et ses responsables ont dû aller pour proclamer la liberté des esclaves, c'était au Texas. Et ça s'est passé, en fait, le 19 juin 1865, avec la proclamation qui s'appelle June 10th. Donc, aujourd'hui, on est le 21 juin et il y a deux jours, donc, il y avait beaucoup d'Américains qui célébraient la fin de l'esclavage, qui s'appelait, donc, c'est une célébration qui s'appelle June 10th. OK, donc, le June 10th, c'est le 19 juin qui proclame, en fait, la fin de l'esclavage officiellement ? Oui, la fin réelle de l'esclavage. Donc, officiellement, Lincoln proclame ça, en fait, en janvier 1963, mais l'esclavage continuait encore dans le Sud. Ah oui, ça ne s'est pas stoppé ? Continuait encore pendant deux ans et demi, oui. OK. Donc, là, ce n'est pas fini pour les Noirs, même s'il y a eu cet arrêt officiel, les Noirs sont encore esclaves ? Comment ça se passe ? Donc, il y a eu l'arrêt officiel de l'esclavage, mais ça ne voulait pas dire que les Noirs, tout d'un coup, vivaient libres et vivaient bien. Parce qu'en fait, les États, donc, aux États-Unis, on a le niveau fédéral et on a le niveau étatique. Et au niveau étatique, plusieurs États, mécontents, en fait, du fait que les Noirs deviennent libres, voulaient quand même garder un certain contrôle et une certaine séparation entre les personnes de différentes couleurs de peau. Et en fait, beaucoup d'États ont mis en place un ensemble de lois. Ce sont des lois complètement indépendantes entre les États, mais ce sont des lois qui portent le nom de loi Jim Crow. Jim Crow, c'est pas le nom d'un esclave ? Parce qu'on entend souvent Jim Crow à l'époque de l'esclavage. Mais c'est quoi ? C'est pas un esclavagiste ou c'est quoi Jim Crow ? En fait, Jim Crow, c'est un personnage fictif. C'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais existé. En fait, Jim Crow, c'était un personnage joué dans des pièces de théâtre par un acteur blanc qui s'appelait Thomas D. Rice. Et en fait, il se mettait de la peinture sur le corps, la peinture brune, noire, pour jouer le personnage d'un esclave idiot, paresseux, ridicule. Et ce personnage s'appelait Jim Crow. Et c'était, dans la culture populaire, c'était très, très apprécié de voir des spectacles tels où le noir joue, où quelqu'un va jouer le rôle d'un ridicule noir. Et on appelle ça le blackface. Je ne sais pas si on appelle ça le blackface à l'époque, mais aujourd'hui, on appelle ça le blackface, qui était une pratique culturelle populaire jusque dans les années 70. Donc, il faut se rendre compte que le nom de ces lois est vraiment basé sur la vision du noir stupide. OK. Donc, c'est le nom d'une loi. Et ça consiste en quoi, cette loi de Jim Crow ? En fait, ce sont des lois ségrégationnistes qui sont, comme je disais, en fait, elles sont prises état par état. Donc, c'est l'État de la Floride qui va avoir ses propres lois Jim Crow. L'État du Texas va avoir ses propres lois Jim Crow. La Californie avait des lois Jim Crow. Et souvent, en fait, ces lois, elles portaient surtout sur la séparation dans les lieux publics, le fait de ne pas pouvoir, comme on le voit sur l'image, de ne pas pouvoir boire dans la même fontaine, la séparation au niveau des transports publics, la séparation au niveau de l'éducation, donc les écoles, les blancs et les personnes des gens d'autres couleurs de peau ne pouvaient pas se mélanger. Et aussi, même si théoriquement, les Noirs avaient un droit de vote, ils n'arrivaient pas à voter. Donc, c'était vraiment un ensemble de lois qui rendait la vie presque impossible, en fait, pour les Noirs. Mais il ne faut pas croire que Jim Crow, c'était uniquement les États du Sud qui les ont appliqués, puisqu'il y a au moins 38 États qui ont appliqué des lois Jim Crow. OK, donc chaque État, en fait, peut choisir s'il adopte le Jim Crow ou s'il applique le Jim Crow. Ce n'est pas tous les États-Unis qui doivent avoir la loi Jim Crow sous leur État. Non, effectivement, effectivement, les États sont souverains par rapport à ça, effectivement. Et quelle est la réaction des Noirs par rapport à ça, dans le sens où est-ce qu'il y a des gens, il y a des mouvements qui se créaient ou est-ce qu'ils sont juste subis sans rien dire ? Oui, alors il y a toujours eu des révoltes, il y avait beaucoup de révoltes, mais les Noirs qui arrivaient à rassembler d'autres Noirs pour pouvoir défendre leurs droits et se battre contre les lois Jim Crow étaient surtout de deux types, je vais dire. On avait surtout des leaders du monde du travail et du monde syndicaliste et des leaders du monde religieux. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la Grande Marche de 1963. Et pour y arriver, en fait, je vais parler de deux personnages très, très importants. Le premier personnage, c'est ici le monsieur Assa Randolph, Assa Philippe Randolph. Donc, il est né à la fin du 19e siècle. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus que 40 ans. Et lui, en fait, c'était le premier syndicaliste noir. Il a réussi à fonder, en fait, le premier syndicat noir. Et par quelque chose d'essentiel qu'il a fait, en fait, assez jeune et assez rapidement dans sa vie. Donc, là, je vais d'abord mettre une petite anecdote au cas où il y a certaines personnes dans le public qui ont suivi la série Netflix Self Made ou Fille de ses œuvres avec Madame C.J. Walker. Donc, c'était l'histoire de la première noire millionnaire, en fait, aux États-Unis. Mais en fait, il s'est marié avec Lucille Green, qui était une des élèves de son école de beauté. Mais maintenant, dans ses réalisations à lui directes, pendant la première guerre mondiale, donc en 1917, Assa Randolph, déjà, il est contre la guerre, mais il va lancer en fait un magazine qui s'appelle The Messenger. The only radical Negro magazine in America. Et dans ce magazine, en fait, il encourage la syndicalisation des travailleurs noirs. Il prône le self-défense armé. Comme je disais, il était opposé à la guerre. Et aussi, en fait, c'est un socialiste. À l'époque, il y avait un parti dit parti socialiste aux États-Unis. Je pense que c'est important de garder ça en tête parce que ça va rester après dans l'évolution de la lutte des Noirs. Et alors, il crée aussi, alors en 1923, le premier syndicat noir. Et c'est la confrérie des porteurs dans les voitures à couchettes dans les trains. Donc, c'est The Brotherhood of Sleeping Car Portors. Donc, un peu si vous voyez les anciens films américains, où vous avez dans les vieux trains, vous avez des personnes qui ont un chapeau, un uniforme et qui se mettent à porter la valise de tout le monde. Ils donnent les sandwiches dans le frein. Ils donnent les sandwiches et tout ça. C'est un peu ça. Il y avait beaucoup de Noirs qui étaient engagés à faire ça. Et dans les victoires syndicales qu'il a eues, en fait, sachant qu'il l'a créé en 1923, en 1935, il arrive à rentrer dans la Fédération américaine des travailleurs. Donc, ça lui a pris 12 ans pour que ce syndicat soit accepté dans la Fédération américaine des travailleurs. Puisque c'était le seul syndicat noir et que la Fédération américaine des travailleurs, évidemment, c'était surtout des Blancs. Et puis, en 1937, donc 14 ans après qu'il est créé, il y avait le secteur des trains. C'était surtout, ou des employeurs de porteurs dans les voitures. C'était surtout la Pullman Company qui avait plus ou moins un monopole. Et ce qu'il a réussi à négocier comme condition de travail, c'est pour que vous puissiez faire le lien avec aujourd'hui, c'est qu'il a réussi à négocier les conditions de travail à 240 heures par mois, ce qui veut dire environ 60 heures par semaine. Et lorsqu'il y avait du temps supplémentaire, il a réussi à négocier le fait que les travailleurs noirs soient payés 1.5 à partir de 260 heures. L'autre chose qu'il a réussi à négocier… Quand tu disais donc à 60 heures par semaine, c'est-à-dire que les noirs faisaient plus de 60 heures par semaine à cette époque-là environ ? C'est ça, ils faisaient plus que 60 heures par semaine. OK. Il n'y avait comme pas de… en fait, il n'y avait pas nécessairement de conditions de travail. Et l'autre chose aussi, c'est qu'après 10 ans d'ancienneté dans la boîte, finalement, la compagnie va accepter de payer les uniformes des porteurs. Alors, non seulement, ils ne sont pas super bien payés, ils n'ont pas de super conditions, mais ils devaient ramener leurs propres uniformes au travail. Ce que Randolph va devenir assez… va avoir beaucoup d'influence jusqu'au niveau politique, puisque lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, il y a en fait une grosse demande au niveau du secteur de la défense, donc tant pour des militaires que pour des gens qui vont travailler au niveau industriel, dans l'équipement militaire. Et il remarque qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, de discrimination lorsque les Noirs sont engagés dans ce secteur-là. Donc, il veut organiser une grande marche sur Washington pour protester contre cette discrimination. Donc, en 1941, il veut organiser une marche sur Washington ? Exact. Exact. Il veut déjà organiser une grande marche sur Washington. Et c'est le premier en fait à avoir cette idée-là de la grande marche de Noirs sur Washington. Et le président de l'époque, qui était un président démocrate, Franklin Roosevelt, il va signer en fait un décret, donc un executive order, qui va interdire cette discrimination dans le secteur de la défense et de l'armée, et ça va faire que la marche est finalement indulée. Ok, ok. Donc, encore une fois, c'est d'autres victoires syndicales que Philippe Randolph a eues. Ok. Donc là, tu nous dis, pour un peu récapituler, pour qu'on ne perde personne, j'espère que tout le monde est là en fait. J'aimerais juste avoir un petit pouce pour les personnes qui sont là. Donc, de ce que je comprends, lui, il est plus le côté syndicaliste. C'est-à-dire qu'il y avait des leaders qui étaient plus au côté syndicaliste, donc professionnel, et d'autres religieux. Donc, tu avais parlé d'une deuxième personne. Effectivement. Le leader plus religieux, c'est le fameux Martin Luther King. Donc, Martin Luther King, malheureusement, il n'a pas vécu très longtemps. Il a vécu seulement 39 ans. Il est né plus tard que Randolph, en 1929, et il est mort malheureusement en 1968. Il a une histoire assez particulière, parce qu'en fait, selon moi, c'est un génie. Un génie ? Oui, selon moi, selon moi. Un génie, en tout cas, un gars très, 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 très brillant. Il est né Michael King. Et en fait, donc ça, c'est son nom de naissance. Il est né dans la Géorgie. Donc, la Géorgie, c'est l'état où il y a la ville de Atlanta, qui est une ville où il y a, c'est un état où il y a beaucoup de Noirs, et Atlanta est aussi une ville où il y a énormément de Noirs. Dans sa famille, en fait, c'est une lignée de pasteurs. Donc, son père et son grand-père étaient des pasteurs. Et d'ailleurs, son père était passionné du protestant allemand Martin Luther. Et donc, son père changea de nom. Et ensuite, Michael King décide aussi de changer de nom en s'appelant Martin Luther King. Et à 25 ans, en 1955, et 1955, c'est une année charnière dans l'histoire des droits civiques pour les Noirs, King, il obtient un doctorat et il devient pasteur dans une église. Et il obtient un doctorat à 25 ans. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Ok, ok. Et pourquoi tu dis que c'est une année charnière pour lui en 1955 ? Oui, c'est une année charnière pour lui. C'est une année charnière pour toute l'histoire noire, en fait, des États-Unis. Il y a deux gros événements qui se passent, en fait, en 1955. Premièrement, c'est en début mars 1955. Donc, on avait parlé des lois Jim Crow. Le fait que les lois Jim Crow sont des lois qui permettent de maintenir une séparation, une ségrégation entre les Noirs et les autres peuples. Et il y avait la ségrégation, notamment dans les bus, donc dans les transports publics. Et on a, en fait, cette jeune femme, jeune fille, jeune fille qui s'appelle Claudette Colvin. Et Claudette Colvin, le 2 mars 1955, elle refuse de laisser son siège alors qu'elle revient de l'école en bus. Donc, le bus commençait à être bondé, puis elle était avec trois autres personnes. Et il y a les trois personnes qui se lèvent parce qu'il y a des Blancs qui veulent s'asseoir. Trois personnes noires se lèvent. Et elle, en fait, c'est la personne qui dit non, je refuse de laisser mon siège. Et à ce moment-là, Claudette, en fait, a seulement 15 ans quand elle fait… Non, mais c'est Claudette Colvin, ce n'est pas Rosa Park ? Ce n'est pas Rosa Park la personne qui s'est levée du bus ? Non, la première personne à se manifester contre… En tout cas, la première personne bien connue à se manifester contre la ségrégation des bus en refusant de donner sa place à un Blanc, c'est Claudette Colvin. Et à ce moment-là, quand elle le fait, elle a 15 ans. C'est ça qui est hyper courageux. Et en fait, à ce moment-là, elle était déjà membre du groupement des jeunes de la NAACP. Donc là, on a juste donné l'acronyme, mais en fait, c'est le National Association of Advancement of Colored People. Donc, c'est l'association nationale pour l'avancement des peuples de couleur. Et elle était déjà active en tant que membre. Et en fait, ce qui l'a poussé, elle, à 15 ans à faire ça, à oser refuser de laisser sa place, c'est qu'elle s'est inspirée en fait de leaders noirs, dont Harriet Tubman. Et elle a appris en fait sur Harriet Tubman pendant la semaine de l'histoire des Noirs. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en 1955, il y avait déjà une semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ce n'est pas un mois, comme un mois de février, mais c'était une semaine. Je pense que c'est une semaine de février. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la NAACP était prête à l'aider. Mais malheureusement, en fait, son cas est devenu un peu... Les gens sont devenus un peu frileux à l'idée de l'aider parce qu'elle est tombée enceinte peu après. Et elle est tombée enceinte d'un homme marié. Et comme je disais, les leaders noirs, c'était syndicaliste et religieux. Le fait est que le côté religieux de la base de la lutte noire contre la ségrégation aurait trouvé ça un peu... Était un peu dérangé de défendre Claudette Colvin, ce qui est évidemment dommage. C'est-à-dire que le côté moraliste a enlevé tout le combat qu'elle voulait mener contre cette ségrégation-là, c'est ça ? Le côté moraliste fait que ça n'a pas enlevé tout le combat, mais ça a fait qu'on n'a pas mis son cas. On a décidé que son cas, mettre son cas en avant, était comporter des risques parce qu'ils se sont dit tant dans la communauté noire que dans la communauté blanche, ils auraient peut-être, ils pourraient comme, on va dire, descendre son caractère. Comme on entend aujourd'hui, quand un noir meurt, ben oui, mais en fait, c'était un criminel avant. Ça décrédibilise en fait. C'était décrédibiliser la personne. Elle avait déménagé à New York plus tard dans sa vie, puis elle est morte en 2004. Elle était devenue en fait infirmière de nuit. Et puis en fait, le fils qu'elle a eu, lorsqu'elle était enceinte en 55, malheureusement, il est décédé très tôt dans sa vie. Donc, il est décédé à la trentaine. Il est décédé des ravages de la drogue. Donc, je mentionne ça parce que c'est important pour comprendre le fil conducteur de l'histoire des Noirs dans le siècle dernier aux États-Unis. Maintenant, ça se rapporte à la question que tu avais par rapport à Rosa Parks. Encore en 55, mais en fin de l'année, 1er décembre. Neuf mois après, quoi. Exact, exact. Neuf mois après, Rosa Parks refuse de laisser son siège. Elle aussi, à une personne blanche dans le bus. Et à ce moment-là, en fait, la NAACP se réunit et pense que Martin Luther King serait un parfait leader. De par son éloquence et son talent, il dit que ce serait un parfait leader. Et donc, il va lancer, Martin Luther King avec son équipe, il va lancer en fait un boycott qui va commencer quatre jours après que Rosa Parks ait refusé, donc le 5 décembre 1955, et qui va terminer plus d'un an après, le 20 décembre 1956. Ce n'est pas des marches tous les dimanches. C'est des gens, il faut se mettre dans le contexte que quand les Noirs décident de boycotter les bus, c'est des chemins pénibles qu'il faut faire à pied le matin et revenir le soir, pour venir le soir chez eux, ils le font de façon disciplinée pendant plus d'un an. En fait, ils le font jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis, donc là, il a fallu que ça monte au niveau fédéral, qui a déclaré que la ségrégation dans les... Peut-être, on a peut-être dû le préciser sur le slide, mais la ségrégation dans les transports publics est inconstitutionnelle. Et lorsque ça a été déclaré, ils ont gagné cette bataille de la ségrégation dans les transports publics en Alabama. Ok, ok. Donc là, juste pour en récapituler, tu nous as parlé de deux personnes, et c'est Randolph et Martin Luther King qui combattent. Et on voit qu'en tout cas, Martin Luther King a eu une grosse victoire avec ce boycott des bus. Mais maintenant, qu'est-ce qui amène à ce qu'il y ait cette grande marche en 1963 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada